Mardi matin, je vais prendre mon petit-déj et puis on se retrouve après. Bonjour ! Ça sonne faux, en fait je suis éclatée, je me réveille d'une sieste. Il est 15h50. Ce matin, je me suis uvée 6h, j'ai commencé à faire ce que je vous disais dans le dernier vlog, tout mon tri, mon rangement. Au début, je me suis dit que j'allais filmer le avant, après, mais c'est ce genre de truc, tu positionnes la caméra et en fait tu perds du temps. Donc non, tu avances, tu fais ton truc, tu mets le podcast et effectivement, à midi et demi, j'allais extrêmement bien avancer. Par contre, 13h30, 14h, il n'y avait plus personne. Je pense que c'est un peu les suites. Comme j'étais malade il y a 10 jours, j'avais la fièvre, mon corps est usé. Si je dors moins de 7h, nerveusement, je fais des crises d'angoisse, je fais des, comment on appelle ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est neurologique, un peu des rêves éveillés, je suis dans le mal. Là, j'ai vu que sur les coups de 13h30, j'étais à ça de la crise d'angoisse. 16h. Donc je me suis couché, ça m'a fait un bien fou. Eric ne va pas tarder, je crois qu'il avait une réunion jusqu'à 16h30 et comme je ne suis pas la nana qui fait les courses de la meilleure façon du monde, la fréquence, c'est une fois par semaine. Mais à chaque fois, il me manque des choses. Et là, il faut y aller quoi. De l'eau. Mais après, en même temps, l'eau, moi je ne prends qu'un pack d'eau, sachant que je bois un litre et demi, donc ça va très vite par jour. De l'eau, sac poubelle, sopalin, voilà, genre de trucs, des œufs, machin. Et je suis persuadée qu'on va revenir avec la moitié des courses qui n'étaient pas écrits là-dessus. En même temps, qui ne fait pas ça ? Soyez honnête. Soyez honnête. J'avoue qu'à un moment donné, pendant le confinement en fait, je faisais le drive. J'étais souvent déçue. Alors oui, c'est pratique et puis tu vas au droit au but, il n'y a pas de trop en frelue, je ne t'achète pas de choses à côté. Mais soit il manquait ce que je voulais, soit on ne te mettait pas la bonne référence. J'aime bien voir des petites choses dans les magasins et me dire que potentiellement, je vais craquer. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que je commence mes vlogs ici. En même temps, si vous me dites que ça vous dérange, moi ça ne va pas m'arranger. Parce que je trouve que le bar est quand même pratique. C'est là que je vous pose. La lumière est plutôt pas mal. Donc on va dire que je ne vous ai pas posé la question. C'est la flemme quand même de Crocsens, merci. Vendée Globe. Tiens, d'ailleurs, en parlant du Vendée Globe, on va bientôt aller là-bas. Avant le Vendée Globe, il y aura le village. On va passer deux petits jours là-bas pendant les vacances. Ça, c'est bien ça. Eh bien non, parce qu'il y a six rouleaux. Et alors ? Ça prend beaucoup de place. C'est comme si tu en achetais six. Mais il prend moins de place. C'est pas mal. C'est la même chose que ça. Ouais, là, il y en a six. Mais là, t'en as six aussi, mais qui prend la place de trois. C'est formidable. C'est ça, ma vie. C'est la magie. Non, mais tes lunettes, je ne sais pas comment tu arrives à voir. Tu n'as pas d'essuie-glace dessus ? Tu n'avais pas vu que c'était... Si, mais vu que j'ai vraiment mouillé, je ne pouvais pas y faire. Je pense que vous l'aurez remarqué, nous sommes revenus. Je vais vous montrer rapidement. Oui. Je me suis pris ça. Très bien. C'est génial. Est-ce que c'est une décoration ? Pas du tout. C'est un gobelet. Ouais, c'est pour me rincer la bouche. Je les prends en vert. Il est très, très beau. Ça fait joli, d'ailleurs, avec le rose des éclairages. Bleu et rose, c'est très joli. C'est très beau. J'ai repris ça. Oh, génial. J'adore. Je ne sais pas si toi, tu vas aimer. Tu rigoles ou quoi, les cannelles, mais c'est bon. Mais c'est dessoufflé. Ah, en plus. Je te laisse parce que je sens que je n'ai rien à dire à l'intelligence. C'est bien. Et en fait, ce que... Je sors et je te dis, tiens. C'est bien, bébé. Là, tu n'as rien à dire à dire. Quand on est à commenter des quenelles, tu peux dire, voilà. Quand on est à commenter des quenelles. Je suis en petite peste, ouais. Voilà. Et donc, en fait, ça fait comme ça. Mais je ne vais pas y arriver. Et ça gonfle. C'est très, très bon. Bon, bah ça, c'est pour ça aussi que j'y allais. Du coup, j'ai pris 12 bouteilles, là, de Volvic. Ce soir, comme je vous disais, ça va être boudin noir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi. Avec des pommes. Donc, je vais faire des petites pommes. Et j'ai pris des frites. Ça, c'est très bon. Des pannes du midi. Michel et Augustin, les cookies. Remarque, ils ont l'air très, très bons. C'est drôle parce qu'on dirait des cookies que tu peux passer au four. Non, je crois que je délire. Mais bon, ça a l'air très bon. À part mes skirs, je ne prends pas trop de desserts. Mais ça, le midi, de temps en temps, les viennois au café. Mes tendres fines. Je les ai dégommées ce midi. J'adore ça. Des œufs frais bio. Ce qui serait peut-être temps que je commence ma routine inversement avec commencer ma journée avec les œufs. Enfin, le salé. Je n'ai pas encore commencé. Eric s'est pris ça. Gu. Citron. Moi, j'avoue que je n'aurais pas pris ci. Ah, ci, cheesecake. J'aurais pris. Il y en avait un caramel, beurre salé. Ça avait l'air démentiel. Je n'ai pas pris, mais bon. Est-ce que j'ai pris d'intéressant ? Ah si, j'ai pris ça parce que demain, ça va être objectif lavage de la salle de bain. Donc, ces petites éponges qui sont pas mal au niveau du décapage, j'ai l'impression. Je vais en mettre dans les deux salles de bain. L'éponge de salle de bain. Ma maison est composée d'une éponge végétale très absorbante et d'une texture abrasive à partir de 100% de fibre plastique recyclée. J'ai repris mes skirs parce que pareil, je suis en train de les dégommer. Je mets pas de sucre du tout. Je les mange nature et je rajoute juste des baies de goji. Éventuellement, mais je ne le fais pas tout le temps, un soupçon de miel. Les dosettes parce qu'on va commencer à arriver à... Pardon. Faut pas râler après, maman. Elle va se faire quand de... Qu'est-ce qu'il a ici ? Ah si, j'ai pris ça. Turini. Turini, ricotta et pinard. En ce moment, j'ai un délire. J'adore, j'adore, j'adore. Le taboulé. Genre, j'ai taboulé, mais attention à l'oriental. J'ai mangé que ça hier. Cette portion me fait trois repas. Et voilà. Ah, et aussi, accessoirement, je me suis pété le petit doigt de pied. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je laisse ça comme ça. Je pense toujours à ma prof de danse classique qui s'était fait tomber une conserve sur le doigt de pied. Pété. Je vais faire les petites pommes, le boudin et les frites. C'est pas du tout... Je vais essayer de bien les caraméliser. Ah, mais je l'avais pas vu. Il y a déjà des pommes dans le boudin. Bon. Petit aparté, parce qu'alors là, on arrête tout, s'il vous plaît. Est-ce que je vous ai montré tout ça à l'heure ? J'ai craqué, j'en ai pris un. Et quand ils te disent que c'est croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, c'est fondant, c'est vrai. C'est juste exceptionnel. Je rêve plus d'une chose, c'est de reprendre un. Il en pense quoi celui-ci, des cookies ? Par contre, j'ai très bien cuisiné, c'était exceptionnel. Les pommes étaient... C'est mercredi. Alors ce matin, il est midi là. J'ai eu ma maman et on s'est dit, tiens, cet après, mais est-ce qu'on pourrait aller... Elle avait besoin d'aller dans une parfumerie. Je lui ai dit, écoute, on y va ensemble. Et pourquoi pas, on mange ensemble avant. Donc là, on va se retrouver à la cafétéria de Leclerc. J'attends Eric, peut-être qu'il va vouloir venir avec nous. Le temps est catastrophique. Je crois qu'en même temps, c'est la tempête, ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vu qu'on est quand même en temps réel, nous sommes le 9 octobre. Ce matin, et pour la première fois depuis un mois, oui, ça va faire un mois demain, que j'ai eu mes injections pour mon traitement de migraine, que j'ai une migraine. Certes, elle est beaucoup moins forte qu'elle ne pourrait l'être si je n'avais pas ça, mais elle est quand même là. Donc là, j'ai pris un paracétamol il y a peut-être deux heures. Bon, c'est en fond. Mais le truc, en fait, qui... Oui ? C'est ton homme ? Oui ? Est-ce que tu veux venir ? On va manger à la cafétéria de Leclerc. D'accord, ok, très bien. Ok, bah à toutes. Désolée. Oui, bon, il vient avec nous. Oui, je disais, en fait, que depuis que j'ai eu le traitement, ça a commencé peut-être dix jours après, et j'ai quand même des douleurs au point d'injection. Ça fait comme des petites céphalées. C'est supportable, mais bon, il faudra quand même que je lui en parle. Vu que mon amour a besoin d'aller dans une parfumerie, je crois que c'est pour se reprendre son parfum, bah moi, je vais en profiter pour regarder s'il y a des nouveautés fond de teint. Parce que le mien aussi, il faut que je tape pour récupérer le produit. Je pense que je vais en reprendre un nouveau, et pourquoi pas une nouveauté s'il y a. Et comme le coiffeur est pas loin, je vais aussi voir, je vais re-checker s'il y a de la dispo. Mon look, c'est un body crème, la veste et jean. Je vais essayer de voir de plein pied. Ce qui donne ça. Moi, j'aime beaucoup. Je suis surtout très à l'aise. Et j'ai mis mes baskets gazelles. Il va falloir que l'Orient peut-être différemment, mais on m'y reprend parce que à chaque fois, je suis obligée de me baisser pour vous montrer l'intégralité. Je fais pourtant pas 1m80, mais bon. Nous, on a la tempête. Le bout de la tempête. Kirk, je te dis pas. C'était une tempête tropicale, à la base. On va mettre ça parce que Kirk... Ah bah d'accord, Eric, il a récupéré mon amant. Je l'avais même pas vu. Il est mignon, bras-dessus, bras-dessous. Vous êtes mignons tous les deux ? Bah, écoute... Mais je t'avais pas vue. Mais tu étais à mon pare-brise. Ah bon ? Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est frais. Ah bon ? Mais je faisais quoi ? Bah, tu faisais ça. Je pensais aller là. Est-ce que t'as eu mes racines ? Non, j'ai pas vu. Ah bah quand même. C'est très beau. Tu vois ? Je trouve ça très joli. Tu me dis que là, c'est bon le menu du jour ? Je crois que c'est planquette de veau, sauce, champignons. Ah, ok. C'est joliment présenté. J'ai pris pavé de saumon. Il y a un peu d'affections. Et toi, c'est vrai que ça a l'air sympa aussi. Leur café gourmand est quand même très beau. Il est original. Je vais prendre un petit fond de teint. Je vais tester. C'est pas forcément des nouveautés, mais bon. Ah oui, mon Jackie, Kerk, il a décoiffé ta mère. Hop, il est obligé d'allumer. J'enlève mon manteau et je vous reprends. Ah, la sauce est. En fait, ma migraine est de nouveau bien là. Je pense que j'aurais pas dû prendre le café gourmand avec le chocolat. C'est pas ouf. Ouais, je vais peut-être m'allonger une demi-heure. Ce qui veut dire qu'à 3 heures, je fais le montage de ce vlog. Et ça ira peut-être mieux. Je vous montre. Je me suis donc trouvée. J'avais combien ? 25% sur le maquillage. Et j'avais le code qui faisait que j'avais 50% sur un deuxième article maquillage. Ou le reste des... Enfin, ça valait le coup. J'ai donc pris fond de teint Lancôme. C'est le teint Idole Ultra Wear qui a été reformulé. Voilà, il est comme ça. C'est le 245C. Je le mettrai demain. J'ai pris donc une ombre à paupières Poupa Paris. Je l'ai checké là rapidement. Ça brille encore d'ailleurs. Oh, c'est joli. Le petit écran là. C'est donc un brun marron irisé. C'est mignon. Regardez, hop, avec à côté le petit pinceau. Je vais vous le swatcher. Je le mettrai également demain. Oh, c'est beau. C'est très joli. Et je me suis pris un eyeliner. J'ai hésité avec un bleu turquoise. J'ai pris un brun. De façon à ce que ça change un peu. Ça va adoucir peut-être le regard. De mettre autre chose que du noir noir. Ça reste quand même foncé. Mais je peux aussi, je pense, le travailler. Ah ouais, je pourrais même le travailler si je veux le mettre juste sur la paupière. Très sympa. Et j'ai eu pas mal d'échantillons. On m'a donné un petit kit comme ça. De shishaïdo. Il y a cette crème. C'est original. Et j'ai eu également pas mal de petits trucs comme ça. Mais pour l'heure, je vais m'allonger. Je vais tenter de calmer ça. Tu veux faire la sieste avec ta maman ? Bah oui, on va faire la sieste tous les deux. Bah oui. Mon petit doigt de pied d'hier. Je vous ai pas dit, mais en fait, c'était en juin avec Jack. Je me suis pris la table basse, violemment. Et bah j'ai encore mal aujourd'hui. Ah, j'avais zappé. J'avais l'ensignes lessives. Ah, faut que je l'étende. Ah, c'est moi. C'est parce que j'ai foutu ma vie. J'étais en train d'étendre le lin. J'ai terminé. J'ai reçu un SMS. En fait, ce matin, j'attendais un chronopost. Qui est arrivé forcément quand j'étais au resto. Et ils viennent de me le livrer dans un point-relais. Non, bah, faut que j'aille parce que c'est un truc important. Enfin, si, c'est ce que je crois. Et je sois que je vais pas me faire ma sieste. Ah, là, 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 là. Oui, c'est moi. Il n'y a que ça. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. Bon, je me suis mise à l'aise. Alors, c'était pas ce que je pensais que c'était. C'était pas non plus pour le petit chat qui arrive, d'ailleurs. C'était eux. Ils sont très beaux. Mais ça pouvait attendre demain sans problème, quoi. Je pouvais y aller demain. Je vais m'asseoir, comme je vous avais dit, sur ma sieste. Parce que là, clairement, il est 4h30. Il faut que je finisse le montage. C'est pas grave. Je dormirai plus tout ce soir. Tu viens. C'est son petit nana, ça, depuis qu'il est tout petit. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Tu tiens pas ? À vendredi. Salut.